Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agaté Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Tout employé de l'État qui soit sous contrat ou sous statut qui œuvre au sein de la commune, l'administrateur est tenu de savoir la tâche qu'il exerce. Cet employé de l'État dressera également en rapport à l'administrateur. C'est la position du ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Selon Tade Ndekou Mahana, l'employeur principal au sein de la commune, c'est l'administrateur. Quelle est la valeur ajoutée de cette mesure ? Serait-elle porteuse des conséquences ? Les réponses, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 18 décembre 2021. À la présentation, Josin Kaze, bienvenue. Dans une réunion tenue le 6 décembre dans la province Chuitoké avec des administrateurs communaux de plusieurs provinces, Tade Ndekou Mahana, le ministre de la Fonction publique, a signifié aux administrateurs communaux qui sont désormais les employeurs principaux de la commune. Notre objectif est que tous fonctionnaires de l'État rendent des comptes au niveau de la commune. Vous, administrateurs, il faut comprendre que vous êtes des employeurs de tous les fonctionnaires de l'État, issus de tous les ministères. Il faut les évaluer pour qu'ils obtiennent des salaires compte tenu de leur rendement. Qu'ils soient en sous-contrat ou en sous-statut, tu dois avoir son rapport pour le transmettre ensuite au gouverneur pour que personne ne soit embauché alors qu'il n'a pas vaqué convenablement à sa fonction. Dans notre mini-magazine, nous avons préféré nous focaliser dans le domaine de l'enseignement. L'expert en éducation libérale, Imashira Khandi, estime que l'annonce du ministre Tade Ndekou Mahana va entraîner une politisation de ce secteur. Chaque ministère a un cahier de charge. La mission première du ministère de l'Éducation, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait l'inspection des écoles. Ça relève du ministère de l'Éducation, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, parce que les communes dépendent du ministère de l'Intérieur. De deux, l'évaluation des enseignants relève d'un département du ministère de l'Éducation. Cette mesure, cette idée risque de renforcer le désordre qui existe. C'est la meilleure façon de politiser le système éducatif ou brondé. Ça signifie que si les administratifs communaux sont mandatés pour évaluer les enseignants, si les enseignants doivent être payés par les communes, cela signifie que tous les enseignants devront adhérer, de créer ou de force aux partis au pouvoir, puisque les communes sont dans les mains des membres du CNEDFDD. Donc, c'est la meilleure façon de politiser le secteur de l'éducation, ce qui est une erreur dramatique pour le pays, parce que, un, l'engagement des enseignants sera basé sur un seul critère, appartenir aux partis au pouvoir. Ça signifie que les enseignants ne seront pas recrutés sur base des compétences. Et donc, voilà les conséquences. C'est la médiocrité qui va s'accentuer du système éducatif brondé, avec toutes les conséquences de détérioration de la qualité de l'enseignement, alors que tous les brondés, y compris le chef de l'État, souhaitent que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Selon l'expert en éducation, le système éducatif brondé a d'autres problèmes, autres que les protocoles administratifs. Les problèmes qui minent le système éducatif brondé n'ont rien à voir avec qui paie les salaires des enseignants, qui évalue les enseignants. Les problèmes qui minent le système éducatif brondé sont connus. C'est notamment les enseignants qui ne sont pas qualifiés pour enseigner. C'est le manque de matériel didactique, manque de livres. Les élèves, vous voyez les images qui circulent sur les réseaux sociaux, non ni bancs ni pupitres. Et aussi, il y a les enseignants qui ne sont pas motivés. Donc, il y a une myriade de problèmes qui sont d'ailleurs bien connus depuis des années. Et ici, cette idée de faire en sorte que les administratifs communaux évaluent les enseignants, cette idée que les enseignants seront payés par les communes, c'est la meilleure façon de renforcer le désordre qui existe dans le système éducatif brondé. La mesure du ministre inquiète également les syndicats. Dans une interview accordée au journal Iwachu, Mélance Hakizima Ana, le vice-président de la Confédération syndicale du Burundi, Kossibu, dit ne pas comprendre comment l'administrateur va évaluer tous les fonctionnaires résidants dans sa commune, alors que certains ne relèvent même pas de son ministère. Pour Mélance Hakizima Ana, si le pays a pris le chemin du dialogue social, cette question doit être débattue afin d'éviter de mauvaises interprétations. Bref, la loi ne prévoit nulle part que l'administrateur et le chef hiérarchique de l'ensemble des fonctionnaires, peut-on lire dans l'article. C'est par ici, donc, que nous mettons en point final à notre mini-magazine Au cœur de la société. Merci pour votre attention. Josine Kaze, je vais vous le présenter. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.